Elle a été redécouverte au moment de l'exposition qui remet sur le devant de la scène Camille Claudel, qui a été oubliée, cette exposition de 1984, qui est montée par les conservateurs de Poitiers, à Poitiers au musée Rodin, parce qu'elle est retrouvée dans la résidence du préfet maritime de Toulon, où elle a été déposée par l'État, et elle est retrouvée totalement calcifiée dans un bassin du jardin, avec, entourée d'herbes, et donc dans un État tout à fait détestable. Alors, elle est aussi intéressante, parce que c'est la première commande d'État qui a été faite à Camille Claudel. C'est ça, exactement. Il y avait eu plusieurs projets de commande d'État, notamment la valse derrière, qui n'ont pas pu se réaliser. Et puis, c'est assez tard dans sa vie, 43 ans, que l'État commande cette sculpture, cette new bead blessée, qui a un caractère assez autobiographique, malgré tout, avec cette flèche qui transperte cette femme. Et à l'époque, déjà, Camille, vers la fin de sa production artistique, elle est moins créative. Et le commissaire des beaux-arts de l'État, qui vient sélectionner la sculpture, en fait, fait le rapprochement avec la femme de l'abandon de ce couple, ici, qui a été créé 20 ans plus tôt. Alors, elle est intéressante aussi, parce qu'elle est maintenant, elle est de façon définitive au musée de Poitiers. Alors, définitive, on l'espère. C'est en fait, effectivement, vous avez des œuvres qui appartiennent essentiellement dans les sept, qui appartiennent au musée de Poitiers, sauf celle-ci, qui est déposée par l'État. C'est une commande d'État, donc l'État l'a achetée, l'a payée, l'a déposée à Poitiers, à la suite de tout ce travail de redécouverte et de rapatriement de cette œuvre, et de son nettoyage et de sa restauration, à l'occasion de l'exposition de 84, qui fut fondatrice. Donc, c'est un dépôt. On espère que l'État nous la laissera, vu l'histoire, de façon longue. Merci. Merci.